On va aussi appeler Isaac Goetz, je vais lui demander de venir nous rejoindre. L'idée est de consacrer une dizaine de minutes avant l'apéritif et le début du repas pour un échange avec vous. Ça va, vous tenez le coup ? Il fait chaud, non ? Vous avez peut-être besoin d'un peu d'eau, mais vous n'en faites pas, ça va venir, on y est presque. Donc, Jonathan Normand, juste avant que j'ouvre aux questions à l'échange, combien d'entreprises sont certifiées Bicorp en Suisse aujourd'hui ? En Suisse, on en a un peu moins de 60 et puis on en a près de 80 qui sont en cours. On a des vrais problèmes, on a trop de demandes et comme on essaie de faire les choses bien, ça prend du temps. Très bien. Mesdames et messieurs, vos questions, remarques, c'est le moment de partager. Oui, monsieur. Merci. Moi, j'ai une petite question, je suis directeur d'entreprise et puis je connais Bicorp, mais je connais aussi plein d'autres labels. Des fois, j'ai l'impression qu'on est en train de crouler sous les labels. Sincèrement, on sort d'une crise majeure et puis d'autres crises aussi. Et j'ai l'impression que vouloir trop labelliser, tuer la labellisation, ça devient compliqué. Alors, c'est bien d'être altruiste, c'est bien d'être labellisé, c'est bien de faire des choses pour la RSE, bien sûr, en tant qu'entreprise. Et puis, c'est sûr que ça a des impacts sur l'entreprise, sur les collaborateurs, sur les clients. Mais à vouloir forcer ou à vouloir trop labelliser, j'ai l'impression qu'on se perd. Ça, ça me pose un profond problème, en fait. Et puis, vous venez avec votre label, puis il y en a plein d'autres. Où est-ce qu'on va ? C'est une bonne question, je vais l'adresser de deux façons. Un, il y a combien d'entreprises qui sont certifiées dans le monde ? Il y a 133 millions d'opérateurs économiques. Il y en a combien qui sont ISO, qui sont je ne sais pas quoi, et il y en a combien qui sont Bicorp ? Une goutte d'eau. Donc, pour répondre à votre question, on est encore très loin d'avoir touché ce qu'on peut appeler un niveau qui serait suffisamment important pour dire qu'il y a une bascule. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est effectivement, dans votre question, c'est de bien faire ses choix. Et moi, je vous le dis, assez franchement, on est une ONG. Nous, on n'est pas là pour vendre de la certification, ce n'est pas notre business. Nous, on est un mouvement. On a un mouvement de personnes qui se reconnaissent dans cette triple mission. C'est structurant, oui, mais voilà. Elles viennent, en fait, la principale... Moi, je vous le dis toujours, et tous les Bicorp qui sont là, je vois Bertrand devant moi, je leur dis à chaque fois, je leur dis, tu as fait la certification ? C'est le début du chemin. C'est le début du chemin pour aller dans d'autres actions encore plus impactantes. Donc, vous voyez, en tout cas, par rapport à... Mais j'entends votre discours d'entrepreneur sur la certification. Ça dépend aussi de la maturité. Vous avez une entreprise qui existe depuis combien de temps ? 34 ans. Voilà. Quand on a une entreprise de 34 ans, vous avez structuré des process, vous avez un modèle qui est posé. Ce qui, moi, me semble intéressant, c'est qu'avec des entreprises qui existent depuis 100 ans, je prenais l'exemple de Valeda, on leur a posé la question, mais Valeda, qu'est-ce que vous trouvez dans un mouvement, dans un label comme Bicorp ? En fait, ils nous ont dit assez simplement, ça permet de nous challenger. Ça permet de nous reposer des questions parce que les choses vont vite, les choses bougent, on se développe, et ça nous permet d'avoir un sparring partner qui nous donne ça. Donc, en fait, la question, c'est pas tant est-ce que vous voulez une certification, c'est est-ce que dans cette nouvelle économie, dans ce chemin-là, vous voulez avoir des sparring partner ? Et effectivement, comme vous dites, il y a plein d'acteurs qui offrent des cadres de gestion. Je pense que nous, on en offre un qui est un petit peu unique parce qu'on demande des choses que personne d'autre demande comme les changements de statut juridique. Mais ça, je vous dis, c'est un processus intéressant au niveau de faire avec l'entreprise familiale. Je ne sais pas si c'est une entreprise familiale ou autre. Donc, voilà, ce serait un peu ma réponse à ça. Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres, mesdames et messieurs ? Je pense quand même que ces notions d'altruisme ou de challenge... Ils ont l'air d'être passionnés. Ils sont très attentifs. Je crois qu'ils ont chaud, ils ont soif. Oui, monsieur Rousseau. Oui, bonsoir. Donc, c'est une question pour monsieur Goetz. Je crois que je sais à peu près, j'ai bien compris ce qui était l'altruisme et je crois que je vois un petit peu comment on peut pousser des aspirations altruistes dans les entreprises, etc. L'entreprise libérée, c'est un stade supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe ? Avez-vous des exemples sur des entreprises de gros volumes, multiculturelles, multilinguistes, dans plusieurs sites d'opération, 50 pays par exemple, et avec des sites où au sein du site, on a 50 langues parlées ? Comment ça se passe ? 50 langues parlées. Ah, 50 langues parlées. Il y a combien d'entreprises comme ça dans le monde ? Il y en a beaucoup. Non, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr qu'il y en a peut-être une centaine, comme ça je dis de ma tête. Donc, vous prenez un exemple, effectivement, extrêmement exceptionnel. Mais dans les entreprises que l'on a étudiées, il y en a plusieurs multinationales. Par exemple, le groupe Raytan, le plus grand de chaînes de grande distribution en Scandinavie, 34 000 collaborateurs, présents je crois dans 4 pays, non, peut-être 5, peut-être 6. Andelsbanken est présents dans 6 pays. Eysai, top 20 labos pharmaceutiques, ils ont des sites de production, je crois, dans 5 ou 6 pays. Ils sont présents dans le monde entier, parce que c'est un des leaders mondiaux des médicaments contre la démence. Donc, oui, je pourrais vous dire de manière plus philosophique, la taille présente un certain nombre de difficultés. Mais les clients, des grosses structures, des petites structures, tous, si vous trouvez un qui ne veut pas, vous me le montrez, j'aimerais bien l'étudier, comme ça j'ai ajouté dans mes articles, ils veulent tous qu'on prenne soin d'eux, et qu'on prenne soin d'eux inconditionnellement, sans regarder la montre, sans regarder la lettre, le paragraphe, que ça ne s'était pas prévu, etc. Les fournisseurs, ils veulent tous gagner dignement leur vie. Ils veulent qu'on les voit en tant que personnes, qui doivent faire nourrir leur famille, payer leur salaire, et qu'on ne le regarde pas, du point de vue de donneur d'ordre, qui a la domination, le pouvoir, vis-à-vis de les communautés locales dans lesquelles vous opérez, qu'est-ce qu'ils demandent ? Que vous le prenez en considération, et pas seulement, vous voyez, qu'est-ce qu'ils pouvaient extraire de ces communautés locales. Donc, c'est quelque chose qui est universel, et quand vous parlez des grands groupes, les grands groupes, ce n'est pas quelque chose qui est une entité, vous avez parlé des différentes entités, je ne sais pas comment vous appelez, business units, etc. Donc, chaque partie, c'est comme une PME. Et eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là, dans cette ville, qu'ils travaillent face à ses fournisseurs particuliers, avec ses clients particuliers, et de quelle façon on les traite ? Donc, c'est ça la grande question, et c'est ça que j'ai étudié. Je n'ai pas étudié comment ces entreprises contribuent à des problèmes globaux éloignés. On a bien compris que, si vous voulez capitaliser sur la force, et nous, on a écrit cette phrase plusieurs fois, la plus grande force du progrès social dans le monde, ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas des ONG. Et j'ai beaucoup de respect, d'ailleurs, les ONG, elles partagent ça avec moi. Ce sont des entreprises. Parce que les entreprises possèdent le savoir-faire, possèdent les moyens, possèdent le potentiel de vraiment s'attaquer à des problèmes les plus grands et les plus difficiles au monde. Et eux, elles seules. Et je ne suis pas un spécialiste de beaucoup, beaucoup de sujets, donc vous, vous êtes des experts. Mon domaine, c'est le leadership de transformation. Et la question que me posent très souvent les patrons qui en écoutent, et je parle de philosophie d'entreprise libérée, ça a été dit, maintenant, c'est philosophie d'entreprise altruiste, c'est pourquoi je commence ? Comment j'engage cette transformation dans mon entreprise ? Et donc, c'est ça que j'ai étudié. J'ai étudié comment cet homme-là, que dans sa famille, trois générations, ils ont connu leur entreprise de telle façon, et moi aussi pendant dix ans. Et aujourd'hui, j'ai envie de transformer mon entreprise pour poursuivre la valeur sociale. Et par quoi on commence ? Ça, c'est peut-être une bonne question. Une question que je pourrais vous poser à tous les deux. Ça, il faudra m'inviter encore une fois. Bon. D'accord, à l'année prochaine. Je pourrais vous répondre à un simple. Ce n'est pas une question intellectuelle. Si tout ce que je vous ai parlé n'a pas éveillé en vous quelque chose, que votre cœur et votre tripes n'ont pas raisonné, ça n'a pas fonctionné. Je vous ai parlé du pari. Faire un pari. On fait un pari quand on croit profondément à quelque chose. Donc, il faut continuer à se renseigner, voir des exemples, peut-être lire mon livre, etc. Et après, vous allez faire cette philosophie de la scène. Si je veux que vous reteniez une chose, c'est l'entreprise, l'altruisme n'est pas une labelle. Attention, ce n'est pas un certificat. C'est une philosophie. Qui dit philosophie ? C'est un nombre de convictions, un certain nombre de croyances que vous faites les vôtres. À partir de là, vous allez commencer à cheminer. Jonathan Normand, oui. Par quoi on commence ? Je rejoins Isaac forcément sur le côté de la philosophie qui est importante, mais très concrètement, il y a trois stress tests, moi j'utilise toujours trois petites pratiques quand on me pose la question, comment je pourrais savoir où est-ce que je me trouve par rapport à ma culture d'entreprise, par rapport à ses enjeux. Moi, je pose la question de la transparence qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est quoi le niveau de transparence ? Puis là, il y a cinq, six métriques que vous trouvez dans nos outils, que vous pouvez utiliser. La transparence, elle dit beaucoup de choses. Transparence, c'est un mot, des fois un peu un gros mot. Mais en fait, la transparence, c'est ma capacité de communiquer de façon honnête, authentique, avec des parties prenantes, internes ou externes. Donc le niveau de transparence. Le deuxième, c'est de comprendre, un mot un peu barbare, mais je sais qu'on a des experts des ressources humaines avec nous, c'est quoi le taux d'attrition dans l'entreprise ? Qui c'est que ça veut dire l'attrition ? J'étais un peu... C'est un mot un peu barbare. En anglais, on va dire ça le employee turnover, donc le roulement des employés et de comprendre pourquoi les employés quittent l'entreprise. Pas parce que... De comprendre quand vous les avez licenciés, mais de comprendre quand un employé quitte librement l'entreprise. Ça, ça vous donne beaucoup d'informations sur la culture, sur le leadership et sur les raisons de pourquoi un employé quitte l'entreprise. Vous voyez, rien qu'avec ça, vous avez un projet de... Bonne question. Alors, il y en a deux. Peut-être qu'on aura le temps, mais leur file, je sens que vous y faites chaud, on commence à avoir soif. Donc, une question ici au fond et ensuite, ce sera pour M. Corvoisier. Plutôt une remarque. Est-ce que vous vous transformez en service public dans ce cas-là ? Très bonne question. Est-ce que finalement, ce serait peut-être pas... On nous donne la définition de l'État. Non, mais si vous voulez, c'est toute la question des limites du modèle. Je veux dire, la notion... Quel est l'article numéro 2 de notre Constitution ? En Suisse. L'article numéro 2 de la Constitution suisse. Je ne vous parle pas de l'article 188. Numéro 2. Je ne vais pas vous faire le coup que je le connais par cœur. Mais il se trouve que c'est favoriser le développement durable et la cohésion sociale. C'est l'article 2. Donc on peut au moins les connaître tous, les dix premiers. Donc l'État, il est exemplaire. Il a ce devoir d'exemplarité. La réalité, c'est que le monde et l'économie est globalisé et interconnecté. Et donc, il y a un besoin forcément que l'opérateur économique. Mais oui, l'entreprise doit avoir des buts et des missions. Elle doit amener et donner de l'espoir. Aujourd'hui, quand j'écoutais cette recherche de l'Ancette qui a été publiée sur l'éco-anxiété des 16-25 ans, qui ne croit pas en l'avenir, qui ne croit pas à notre potentiel de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir répondre aux générations futures, on a une vraie mission. Il y a une vraie mission. L'économie a une vraie mission de donner cet espoir. Donc non, l'État, on le dit tous, ni les ONG ont le leadership aujourd'hui pour le faire. C'est l'économie qui a sa lancement. Et oui, si l'entreprise doit avoir un but idéal, une mission sociétale environnementale forte pour répondre à ces grands enjeux de société, voilà que ce soit la voie. Que ce soit Atruiste, Bicorp ou autre, peu importe. Ce qu'on essaie juste de faire, c'est que ce soit mesurable, crédible et que ça amène des impacts forts. C'est ça qui est attendu pour pouvoir lui donner le nom et la forme qu'on veut. Je peux ajouter deux mots ? Oui, deux mots. Que deux ? Quand j'étais à Luxembourg, on m'a invité dans le lancement de livre, dans une grande librairie, il y a un monsieur qui a posé la question de madame. Et puis il a dit qu'il était un poste à peu près de préfet, vous voyez, à Luxembourg, qu'il a abandonné. C'est-à-dire qu'il a démissionné et maintenant c'est un avocat. Il a dit qu'il était extrêmement frustré, déçu au point de quitter la fonction publique parce que la fonction publique ne fait pas ce pour quoi elle était créée. Et il m'a demandé, il m'a dit, et c'était pour moi une révélation, que la philosophie de l'entreprise altruiste peut parfaitement s'appliquer à des organismes de la fonction publique. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, dans les banques, dans d'autres organismes de services, mais aussi effectivement la fonction publique, c'est aussi le service, on peut, demander à des collaborateurs comment proposez-vous de transformer vos activités pour prendre le soin inconditionnel des personnes qui sont face à vous. Là-bas, c'est des clients, ici c'est des usagers. Et réfléchissons ensemble et co-construisons, transformons ensemble la façon dont on travaille. Et vous allez voir que les gens vont voir ces postures-là altruistes sans regarder la montre, sans dire, c'est 17h, je dois terminer, je ferme, vous revenez demain, etc. Donc, oui, ça s'applique. Merci pour cette question. Une dernière question. Attention, dernière question, avant l'apéro, là. une question courte avec qui amènera des réponses courtes ? Une remarque courte, une question courte. Il me semble qu'on a dans l'histoire, en tout cas en Suisse, quelques exemples d'entrepreneurs altruistes. Je pense à Gottlieb Doudweiler qui a créé sa société coopérative. Ou plus tard, Hans Wiesdorf qui a créé une fondation pour la pérennisation de son business. Donc, ma question c'est, est-ce que finalement toutes les sociétés anonymes ne devraient pas devenir des coopératives pour être plus altruistes ? Je peux répondre. Donc, on a une entreprise qui est un coopératif, mais la question comment vous organisez les capitales, pour moi, c'est une question secondaire. La question, c'est comment vous transformez les activités de cœur de métier. C'est ça la question. Je prends un exemple d'Eco Robotics. Ce qu'ils font vis-à-vis des paysans, leurs clients, ils font ça à travers l'activité de leur cœur de métier. Ils mettent l'intelligence artificielle au service des clients, mais ils disent comment on peut mettre à travers notre savoir-faire qui est exceptionnel, comment on peut contribuer au fait que les agriculteurs polluent moins. Donc, il y a la poursuite de la valeur sociale et environnementale à travers leur savoir-faire, à travers tout leur potentiel. Et ce qu'ils obtiennent comme résultat, c'est quand même énorme, je retiens très bien, 95% de moins de pesticides qui sont déployés. Est-ce qu'ils ont moins de clients ? Je pense qu'ils vont avoir plus de clients et de plus en plus de clients. Et donc, cet écosystème, leurs clients, fournisseurs et les communautés locales vont prendre soin d'eux. Je suis confiant. Après, ils peuvent se certifier s'ils veulent, ils peuvent faire Benefit Corporation et ils sont déjà faits, mais c'est un sujet qui est, pour moi, c'est le sujet comment tu transformes tes activités de cœur de médecine. C'est ça le sujet. Jonathan Normand, est-ce que vous voulez répondre sur ça ? 30 secondes. C'est un sujet passionnant. Non, mais ce que vous dites, historiquement, en Suisse, on avait un bassin sur les communs avec les coopératives, ce qui se passait dans les Alpes, voilà, il y a 100 ans, c'est une source d'inspiration. La réalité, c'est que dans l'économie globalisée et dans la privatisation du capital, parce qu'il faut quand même l'expliquer, le capital aussi, détendre l'objet fiduciaire, donc à cette responsabilité sociale-environnementale, c'est le chemin à faire, c'est sur ça que nous, on travaille, c'est au cœur de notre mission, on est beaucoup connu pour Bicorp, mais nous, on travaille surtout sur ces aspects-là de nouvelles formes juridiques, et donc, c'est comme ça qu'on changera le système. La coopérative a des limitations aujourd'hui, et puis, allez, je vous laisse une réflexion avec les deux géants orange qu'on a en Suisse, dont un qui commence à complètement se détourner d'une mission historique, on peut se poser des questions sur est-ce que ça protège la mission ou pas, et je resterai là-dessus. Très bien, en tout cas, merci à tous les deux pour ces présentations. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements